Alors, je me présente, je suis Sylvie. Je me présente, je suis Marc Dessert. Donc, mon nom c'est Audrey. Alors, je m'appelle Roxanne. Je m'occupe du réseau de boutiques, les 30 boutiques au Canada. Je suis ici depuis 1980, même peut-être avant avec les emplois d'été. Je suis conseillère au développement des affaires et ça fait 9 ans que je travaille pour Dessert. Je suis directrice marketing chez Dessert depuis presque 5 ans. Ce qui est Dessert pour moi, c'est simple. C'est un regroupement de personnes, clients, employés, de toutes sortes de cultures différentes, tous plus curieux les uns que les autres, qui aiment, qui ont une passion pour les gens. Dessert, c'est le poteur pour la création. Alors, Dessert, c'est les outils pour créer. Nous ne sommes pas des créateurs, mais on met la table pour que tous les créateurs puissent faire tout ce qui est possible et impossible. Ma plus grande fierté en travaillant chez Dessert, c'est de faire partie d'une équipe où on fait confiance. On fait confiance pour faire preuve de créativité à tous les jours, pour permettre de mettre en œuvre des actions pour faire grandir l'entreprise et aussi pouvoir permettre de faire rayonner sa vision et sa mission. Donc, je suis Malika, directrice à Provisionnement, Transport et Logistique. Je suis chez Dessert depuis 4 mois. Ma plus grande fierté de travailler chez Dessert, mais premièrement, c'est de faire partie, comme j'ai dit un peu plus tôt, d'un symbole du Québec. Ma plus grande fierté de travailler chez Dessert, je dirais que c'est vraiment de faire partie d'une entreprise d'ici, que les racines sont d'ici. C'est une entreprise de trois générations, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise d'entrepreneurs. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose, c'est encore la même importance, si je peux dire, qui règne chez Dessert, c'est la même chose. Fait que de faire partie de ce genre d'entreprise-là, ça, je pense que c'est une belle fierté pour moi de dire, je travaille pour une entreprise d'ici. Moi, c'était Luc, directeur des communications et images de marque chez Dessert depuis quatre ans. La diversité des produits de serre, il y en a tellement, on pourrait découvrir un nouveau produit chaque jour de notre vie, je pense. Oh mon Dieu, je te dirais juste, la disponibilité et l'éventail de produits qu'on offre chez Dessert, c'est vraiment fantastique. À chaque fois que je rentre dans un magasin, j'ai envie de tout acheter, il faut tout que je regarde, il faut tout que je touche. C'est vraiment, là, incroyable. Je m'appelle Clément, je suis coordonnatrice numérique chez Dessert depuis maintenant un an. Donc, je dirais que Dessert a une grande variété de produits parce que de un, on a plus de 300 marques au sein de Dessert, donc c'est assez exceptionnel. Puis au-delà de ça, c'est vrai qu'on touche à différents types de produits, aussi bien dans l'art graphisme, loisirs créatifs et puis les activités jeunesse. Il y a vraiment des produits qui sont choisis dans le souci d'aller inspirer la liberté créée dans différents aspects de nos vies ou même à différents âges. Donc, que ce soit dans les activités jeunesse, dans le loisir créatif, même dans les artistes professionnels, ils ont un choix et une variété. Raconter Dessert en moins de 25 euros, c'est impossible. C'est Omer, mon grand-père, qui l'a fondé en 1908, que je n'ai pas connu. Lui a fait une quincaillerie, l'article tomberie-chauffage. Il était au coin de Saint-Denis-Sainte-Catherine. On est encore au coin de Saint-Denis-Sainte-Catherine, 112 ans plus tard. Et dans les années 80, ça a été réinventé du côté matériel d'artistes, beaux-arts. Des années 90, ça a été les agences de publicité. L'an 2000, ça a été le voisir créatif. Et là maintenant, c'est le web et c'est le monde. Pour moi, la mission de Dessert, c'est avant tout de commercialiser des produits qui sont responsables. C'est quand même super important. On veut accompagner le processus créatif, accompagner le créatif. On est aussi conscient de notre impact environnemental et on essaye de le réduire et de s'améliorer avec cette nouvelle démarche. Moi, c'est Pierre, directeur e-commerce depuis trois ans chez Dessert. Ce qui rend Dessert unique et distinctif, en fait, ce sont les artistes. C'est les artistes de tous les domaines. Ce qui fait Dessert unique et une entreprise unique et distinctive, c'est les gens. Que ce soit les gens au bureau chef, que ce soit les gens dans les magasins. Ce lien-là, que les gens créent en magasin avec le client et qu'ils vont… C'est des liens qui se battissent pendant des années. C'est une relation incroyable. Donc voilà, c'est ce qui fait la grande différence des gens. Rien que son nom, pour moi, est assez exceptionnel. C'est vrai, quand j'en parle souvent, quand je me présente à des nouvelles connaissances et que je dis « je travaille chez Dessert », souvent, il y a un petit « wow », il y a une certaine sympathie que tout le monde a pour Dessert. Et je trouve ça, c'est vraiment distinct et on ne ressent pas ça partout et dans toutes les entreprises.